Quand Gémito est invité en 1877 à Paris, il a donc 26 ans, et il veut absolument devenir célèbre. Donc il travaille pendant plusieurs années en faisant une sculpture qui lui apportera la gloire, pense-t-il, c'est-à-dire un petit pêcheur napolitain. Non pas les petits pêcheurs pittoresques que tous les artistes français ont fait un siècle avant, mais un pêcheur réaliste. Donc il prend un petit garçon tout maigre, accroupi sur son rocher, vous le voyez à côté de moi, avec son filet autour des hanches, et il tient le poisson qu'il vient d'attraper. C'est un bronze à la cire perdue, qui était une technique un peu perdue en France à cette époque-là, d'un seul tenant. C'est-à-dire toute la sculpture entière a été faite en une seule fois. Et quand elle les montrait à Paris, et Paris à l'époque était habitué à l'art italien très classique, avec des marbres représentant des Vénus, que des choses très très belles. Et tous les critiques disent, on attend de l'Italie la beauté, on nous apporte la laideur. Ça n'est même pas un petit garçon, c'est un crapaud. Donc il y a un vrai succès de scandale, parce que tous les critiques se déchaînent contre l'école napolitaine, en disant qu'ils nous apportent la laideur, et tout le public, un peu ennuyé par les marbres, se précipite pour le voir. Donc il y a un vrai, vrai succès. Il devient célèbre. Ça ne veut pas dire, malheureusement, qu'il gagne de l'argent, parce qu'il vend quelques bustes à Paris. On lui propose de vendre ce merveilleux pêcheur, mais le prix est trop bas, il le refuse. Ce qui fait qu'il rencontre, un an plus tard, en 1878, le roi de Paris, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire Ernest Meissonnier. Et il y a une sorte de coup de foudre entre les deux. Meissonnier qui l'écrit en disant « J'ai cru me voir moi-même quand j'avais cet âge. » Et pour Gémito, évidemment, c'est le père qu'il n'a pas eu. Donc c'est quelque chose de très, très important. Ce qui fait qu'à la fin de l'exposition universelle de 1878, plutôt que de brader, comme il le pensait, ce bronze, il donne ce pêcheur napolitain à Meissonnier pour le remercier de ses encouragements et du fait que Meissonnier lui a fait rencontrer tous les gens célèbres à Paris. À la mort de Meissonnier, il a été vendu. C'est Minozzi, un grand collectionneur italien, en particulier de Gémito, qui l'a acheté et qui l'a donné au musée du Bargello à Florence, où aujourd'hui, Gémito se trouve entre les chefs-d'œuvre de la Renaissance, avec Michel-Ange, avec Medellinuto Cellini. C'est la seule œuvre du XIXe siècle qui se trouve dans ce musée. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous avons réuni le plâtre préparatoire qui se trouve au musée de Capodimonté, et ce magnifique bronze qui reste, encore une fois, l'œuvre la plus célèbre de Gémito. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada